J'ai attiré la richesse en ne faisant qu'une seule chose, et vous ne croirez pas à quel point cela a parfaitement fonctionné. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience d'attirer de l'argent dans ma vie et comment l'application de cette méthode a apporté des changements significatifs dans mes routines quotidiennes et ma vie. En suivant les étapes que je vais détailler dans cette vidéo, vous pouvez avoir une vision claire de vos objectifs financiers et attirer de l'argent de manière plus efficace. Vous n'atteindrez pas seulement l'abondance, mais aussi la prospérité. Maintenant, parlons de la manifestation. Lorsque je mentionne la manifestation, quelle est la première image qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez la considérer comme une méthode pour attirer vos désirs vers vous, et vous n'avez pas tort. Cependant, une définition plus précise de la manifestation serait de focaliser et de mobiliser vos pouvoirs, pensées, croyances, émotions et actions vers quelque chose que vous désirez vraiment. Dans ce cas, vous désirez de l'argent dans votre vie. Mais il semble que vous vouliez une compréhension plus précise de la manière de le faire efficacement. Alors, sans plus tarder, plongeons-nous. Vous pouvez suivre mon exemple et appliquer les mêmes principes dans vos activités quotidiennes. Avec le temps, vous constaterez que l'abondance afflue facilement dans votre vie. En matière de manifestation ou d'attraction de choses à vous, il y a souvent des obstacles et des blocages qui vous empêchent d'attirer de l'argent, même si vous pratiquez la manifestation tous les jours. Vous vous êtes peut-être demandé, qu'est-ce que je fais de mal que les autres font bien? Vous avez peut-être même souhaité une potion magique qui rendrait vos affirmations efficaces rapidement et de manière positive. Croyez-moi, j'ai aussi désiré cette potion. Mais j'ai découvert ce qui entravait mes affirmations sans recourir à un remède magique. Alors, qu'ai-je fait différemment, pourriez-vous demander? La réponse est simple, j'ai lâché prise. J'ai relâché les freins qui me retenaient. En lâchant prise, j'entends par là que j'ai cessé de me limiter à certaines choses et j'ai commencé à tout entreprendre. Auparavant, je me contentais de moins. Par exemple, en ce qui concerne ma carrière, lorsque je tombais sur une offre d'emploi qui offrait une somme importante pour mes compétences, j'avais tendance à croire que je ne pouvais pas le faire car on s'attendait probablement à plus que ce qui était indiqué dans l'offre. J'avais peur de les décevoir. Cependant, quand le même travail payait moins pour d'autres clients, je l'acceptais avec enthousiasme. Mon état d'esprit fonctionnait de manière à associer davantage d'argent à des attentes plus élevées. Mais une fois que j'ai lâché prise et que j'ai cru en moi, réalisant que j'étais capable de tout, j'ai poursuivi toutes les opportunités qui se présentaient à moi sans hésiter. Je n'y ai pas réfléchi à deux fois. Que le paiement soit élevé ou faible, je m'en fichais. J'ai même négligé de savoir si le paiement était rapide ou non, car je me concentrais sur la construction d'une vie heureuse. Étonnamment, en deux mois, j'ai remarqué que le solde de mon compte en banque avait doublé, et je n'avais même pas réalisé à quelle vitesse cela s'était produit. Au début, j'avais des doutes, mais j'étais prêt à lâcher prise et à chasser ces doutes. J'ai commencé à croire davantage en moi. Vous voyez, pour changer à l'extérieur, vous devez changer à l'intérieur. J'ai franchi cette étape et j'ai convaincu mon subconscient que j'étais capable. Maintenant, vous pourriez penser que nous faisons la même chose en manifestant, alors quelle est la différence ? Permettez-moi de clarifier. En manifestant, il peut sembler que vous nourrissez votre subconscient des mêmes affirmations et visualisations. Cependant, ce que vous ne faites pas, c'est croire vraiment en vous, lâcher prise et briser les barrières. Ne pas lâcher prise et manquer de confiance en soi fait une grande différence. En croyant en vous et en sortant dans le monde, vous accélérerez le processus de manifestation. C'est l'aspect crucial que beaucoup de gens négligeant lorsqu'ils manifestent. Maintenant, laissez-moi vous partager un exemple de mon ami et comment il a appliqué cette même méthode, le menant à atteindre de grands sommets dans sa carrière aujourd'hui. Permettez-moi de vous ramener au début de leur voyage de manifestation, qui a commencé au début de l'année 2022. C'est une histoire intéressante de comment ils ont entrepris ce voyage spirituel, mais je vais la réserver pour une autre fois. Pour l'instant, passons au moment où ils ont commencé à manifester. Ils ont mentionné que depuis qu'ils avaient commencé à pratiquer la manifestation, tout se passait parfaitement. Cependant, il y avait une chose qui les dérangeait, les résultats arrivaient à pas de tortue. Alors que nous plongions dans le sujet de la manifestation, nous avons réalisé tous les deux que croire en nous-mêmes était une étape cruciale que nous avions négligée. Nous avions rencontré d'innombrables articles et vidéos sur Internet qui mettaient l'accent sur l'importance de la confiance en soi, mais peu d'entre eux ont vraiment insisté sur cet aspect. Nos cerveaux supposent souvent que cela se produira naturellement une fois que nous commençons à manifester, mais nous avons découvert que ce n'était pas le cas. Nous devions croire en nous-mêmes, avoir foi en nos talents et en la puissance de notre esprit, même avant de plonger profondément dans la pratique de la manifestation et de nourrir notre subconscient de nos désirs. Croire en nous-mêmes est aussi important que visualiser et affirmer nos pensées. Alors, nous avons décidé de relever le défi de 30 jours. Nous nous sommes engagés à croire en nous-mêmes, à abandonner toute pensée négative qui découlait d'un manque de confiance en nous et à avoir une foi totale en nous-mêmes. Après ces 30 jours, nous nous sommes retrouvés tous les deux dans des situations auxquelles nous n'aurions jamais pensé. Nous avions quitté nos zones de confort et découvert une vie que l'univers avait magnifiquement conçue pour nous. Le résultat nous a profondément satisfait. C'était une preuve claire que nous n'hésitions plus à croire en nous-mêmes. Depuis lors, mon ami n'a jamais regardé en arrière, et moi non plus. Maintenant, croire en vous-mêmes, être ouvert au monde et lâcher prise ne sont pas les seules exigences pour attirer de l'argent. Vous devez également pratiquer la gratitude et l'appréciation pour l'argent que vous avez actuellement. Lorsque vous exprimez votre gratitude pour votre situation financière actuelle, vos pensées se alignent sur l'énergie positive de l'univers. L'univers déploiera alors tous ses efforts pour permettre à l'argent de circuler par de multiples canaux, en vous présentant de nombreuses opportunités. Lorsque ces opportunités se présentent, ne laissez pas l'énergie négative vous retenir, ni laissez les pensées négatives vous décourager. Au contraire, poursuivez les choses qui vous rendent heureux, et l'abondance suivra lorsque vous embrasserez la version de vous-même qui accepte et croit en vos talents et votre pouvoir. De plus, n'oubliez pas d'écrire et de vocaliser vos désirs à l'univers. Prenez l'habitude de vous exprimer et d'exprimer vos désirs par des mots. Tenez un journal où vous exprimez votre gratitude pour l'abondance à venir ainsi que pour l'abondance que vous avez déjà, en reconnaissant la richesse qui vous entoure. En agissant ainsi, vous pouvez ouvrir un monde plein de prospérité et d'abondance, entrer dans un royaume de richesse simplement en croyant en vous-même, en vivant pleinement et en étant reconnaissant pour tout ce qui vous entoure. Si vous avez apprécié le contenu et que vous l'avez trouvé précieux, n'oubliez pas de lui donner un pouce vers le haut et de le partager avec des amis. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Merci de nous avoir regardé, et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.